Aujourd'hui, quel plaisir d'être avec Joannes, président de Mobilia, une histoire de famille, une business de famille de 55 ans, plus de 10 magasins, et en ligne maintenant. Oui. Et ce qu'on va discuter, c'est l'art de la résilience. Nate? Très important aujourd'hui. Tellement important aujourd'hui, et je suis tellement heureuse de pouvoir discuter à travers tout ce crisis de COVID. Oui. À travers toute cette crise qui se passe en ce moment, comment une business locale peut faire les affaires aussi, avec tant de valeur pour vos employés, pour vos clients et pour votre famille. Je suis tellement heureuse de pouvoir passer ce moment ensemble. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici. Alors, ma première question, c'est qu'est-ce qui s'est passé quand vous recevez le téléphone que tous les magasins doivent être fermés? COVID hit. J'aurais jamais pensé, parce que dans le monde de retail, comme vous le savez, on pense jamais à fermer les magasins. C'est l'autre extrême. On pense toujours à comment on peut continuer d'ouvrir les magasins, les avoir ouvrées et recevoir nos clients. Donc, l'idée que, pour un certain période de temps, et au début, on ne savait pas si c'était une semaine ou deux ou trois, on n'avait aucune idée. Parce que ça, on n'avait aucune idée. Mais de penser qu'il fallait fermer les magasins, même plus qu'une journée, était quelque chose de difficile à avaler. Donc, la première réaction, c'est un peu de surpasser le choc de ça. Et après, c'est de dire, OK, on se lève les manches là, il faut fermer les magasins, on n'a pas de choix. Tout le monde va aller dans cette nouvelle aventure qui n'a aucune historique. Et on va trouver une façon de faire ça de la meilleure façon possible. Autant pour ne pas décevoir nos clients, comme tu le mentionnais, il y a des clients, il y a des employés. Et dans cette situation-là, il y avait toujours ces deux éléments-là qu'il fallait regarder et comprendre l'impact de ça. Donc, au début, c'était… ça se passait tellement vite aussi en plus. Le matin, on avait un plan. À la fin de la journée, le plan n'était plus bon parce que les nouvelles ont changé. Donc, il fallait vraiment s'adapter. Je pense que l'agité et l'adaptation, c'est des mots qu'on entend souvent parler, mais ils sont tellement importants aujourd'hui dans une situation où même aujourd'hui, ça continue d'évoluer, évoluer. Pas au même niveau et pas aux mêmes vitesses, mais quand même assez vite. Et donc, on a été un peu forcé à être extrêmement agiles et adaptables. Et heureusement, je pense que l'équipe a vraiment très bien répondu, mais c'était toute une aventure les premières semaines, je dois dire. C'est vraiment ce que j'adore. J'adore le mindset et j'adore le pivot. So, viens, on parle de le mindset. Qu'est-ce que ça prend pour être un leader qui se réveille le lendemain et il dit « Vous auriez pu juste fermer and that's it » et on se revoit dans un mois ou dans deux mois ou une fois que ça passe. Mais pour vous, vous avez décidé une différente stratégie. Alors, qu'est-ce que ça prend au niveau mindset pour se dire « We keep going, on continue. » Je pense que tous les leaders savent l'importance sur comment toi, tu réagis en tant qu'un leader. Mais même moi, même sachant cette réalité-là, je pense que j'étais mis dans une situation où j'ai vraiment réalisé à quel point ça fait une différence. Parce que le monde te regarde et la façon que tu réagis, que tu réponds, le temps que ça prend pour prendre des décisions, tout ça est mis dans une loupe où c'est en « real time » un petit peu. Et donc, l'importance de pouvoir venir au bureau le matin, se lever et dire « Ok, je sais que ça va être une journée difficile, je sais qu'il va y avoir des décisions vraiment difficiles qui vont affecter plusieurs personnes que je dois prendre, mais je vais y arriver, on a une bonne équipe, on va trouver une façon. » On a une historique de plus de 54 ans. On a déjà vécu des moments difficiles. Mon père, quand j'y pense à cette situation-là, dans les années 70, c'était des années aussi très difficiles. La crise économique dans les années 80, même chose en 2008-2009, la crise économique mondiale. On a survécu tout ça. On va trouver la façon de le faire. Donc, c'était vraiment de comprendre tout ça, de ne pas le laisser être trop lourd et de vraiment prendre une journée à la fois et un défi à la fois. Si on pense un peu trop loin, dans deux, trois mois, qu'est-ce qui va arriver avec les magasins fermés? On ne pourra pas prendre des décisions. On va juste être tellement bloqué avec toutes les décisions à prendre. Donc, il faut vraiment focusser sur quel est le problème aujourd'hui, comment est-ce que je vais réagir, comment on va prendre une bonne décision pour l'entreprise et enligner l'équipe et ne leur pas laisser être distrait par tout ce qui se passe. Ce n'est pas une chose facile à faire. Et des fois, même à la fin de la semaine, on a réalisé, OK, on a laissé aller un peu trop loin, on a réagi, pas de la bonne façon, on a pris une mauvaise décision. Maintenant, il faut le remettre et trouver vraiment focusser sur quel est le problème immédiat. Mais c'est tellement beau parce que c'est ça, c'est la magie, right? Oui. En tant que leader, c'est de décider. On ne peut pas l'avoir complètement parfait parce qu'il n'y a pas d'historique. Non. On n'aurait jamais pu savoir. Donc, par contre, tu as le choix. Tu as le choix de te réveiller et de te dire, c'est mon équipe, c'est mes employés, c'est mes clients. Ensemble, on va se réveiller et on va faire que Mobilia, tout le monde va sentir que le cœur est là et qu'on va continuer avec cette business et qu'on va supporter nos clients et nos employés aussi. Explique-moi de ce côté-là, du côté des valeurs de Mobilia et comment vous avez pu supporter vos clients et vos employés aussi. Une de nos valeurs, c'est l'évolution. Et il semble que c'est évident aujourd'hui que pouvoir évoluer, c'est clé. Mais ça fait partie de nos valeurs. Et quand on parle d'évolution, on parle en tant qu'une entreprise évoluer avec nos clients, avec les demandes de nos clients et aussi évoluer avec les équipes qu'on a. Donc, de leur permettre de vraiment pouvoir prendre des bonnes décisions, être des bons leaders eux-mêmes dans leur sphère d'influence aussi. Et donc, je pense, dans toute cette situation-là, c'est cette valeur-là où on a vraiment vu l'importance de ça et comment l'appliquer. Et comme j'ai dit, les équipes, même si un directeur a une certain sphère de responsabilité qui est différente qu'un autre, ils se sont fiés un à l'autre et puissent communiquer de la bonne façon pour pouvoir essayer de trouver comment est-ce que je vais surmonter ces défis-là. Parce que des fois, ils avaient des idées, mais comme tu l'as mentionné, c'est de l'inconnu. Donc, c'était un point où la communication était clé aussi. Comment je vais dire aux autres directeurs, je ne sais pas exactement comment on va faire ça. Parlons-en. On va communiquer, on va discuter. Je vais dire mes idées là-dessus et tu me donnes du feedback. Et après ça, on a un plan et on l'exécute là-dessus. Donc, je pense que cet élément-là a vraiment été clé pour nous autres. Du côté des clients aussi, on les a vus évoluer énormément. D'une journée à l'autre, ils ne pouvaient plus magasiner. Un magasin, c'était fermé. Et puis, les mortiers étaient tous fermés. Donc, ils ont dû apprendre. Certains d'entre eux, probablement, ils ont déjà acheté en ligne. D'autres, c'était la première fois. Et de penser d'acheter des meubles en ligne, même avant toute cette situation-là, pour certains, elle était impensable. Je ne vais jamais le faire. Depuis ce temps-là, évidemment, on sait que ça s'est évolué, ça s'est changé. Et je pense qu'il y a un certain groupe de clientèle qui se sont maintenant habitués à ça. Ils ont vu que ce n'est pas la fin du monde. C'est faisable. Mais je dois vous dire que vous avez tellement été un exemple pour moi dans mon coaching et dans mon consulting. Non, vraiment, parce que, un, c'est que vous avez pivoté vite. Yeah. Right? You guys are quick. Yeah. Et en ligne, justement, il y a tellement de gens qu'ils s'arrêtent à dire, non, non, moi, je ne peux pas pivoter en ligne parce que les gens ne vont jamais vouloir acheter. Moi, je dis, allô, ils vendent des meubles. Ton sofa, tu peux l'acheter en ligne. Donc, c'est d'enlever ce mindset de, les gens ne voudront pas à, ils vont être dans leur sofa tous les jours, ils vont dire, mais tu sais quoi, je vais investir maintenant, je ne voyage pas, je suis à la maison. Pourquoi c'est maintenant le temps d'investir avec un beau sofa, avec une belle lampe, avec des beaux accessoires, des belles tables pour que finalement, ma maison où je passe la plupart de mon temps soit élevée et soit dans mon goût. Donc, vraiment, bravo, parce que votre équipe, elle a fait un super travail pour justement pivoter en ligne. Qu'est-ce qui a été le plus grand challenge pour ce pivot de, juste de, non seulement dans les magasins, mais en ligne aussi? Bien, je pense que le pivot qu'on a fait, c'est sûr qu'il y a certaines décisions qu'on a prises et changements qu'on a fait dans les derniers mois qui nous ont permis de pouvoir répondre à cette situation-là. Mais le fait qu'on a reconnu il y a déjà 3, 4, 5 ans que le web est clé et qu'il fallait commencer à vendre en ligne et qu'on avait au moins une historique de vente en ligne et on voyait la croissance, même si la croissance en magasin continuait. Donc, ça ne venait pas enlever des ventes qu'on avait en magasin non plus. Donc, avec cette historique-là et avec les changements qu'on a fait pour pouvoir avoir notre commerce en ligne bien avant ça, parce que je dois dire, si j'aurais à le déclencher en mars, ça aurait été très difficile parce qu'il y a tellement de connaissances qu'on a maintenant après 4, 5 ans de vente en ligne. Ayant dit ça, les autres défis qu'on a eus, c'est vraiment le up and down, le haut et le bas, d'une journée à l'autre, plus de magasin. Après ça, tous nos ventes en ligne avec quand même une équipe en ligne avec une historique, mais une plus petite équipe en ligne versus les magasins. Tout soudainement, ça faisait 100 % de nos ventes. Et après ça, les magasins ré-ouvrent, l'an ligne continue de se bien vendre, mais on a un bon problème à avoir aujourd'hui. Les ventes continuent d'être très bien, comme vous le mentionnez. Le monde s'investisse chez eux. Maintenant, il y a toute une réalité de challenge opérationnel, de livrer tout ça, cette merchandise-là, dans des circonstances qui sont très différentes. On a dû changer assez vite. Ensuite, on a un service qu'on appelle « gang blanc » où on débat tous les meubles, on les assemble. De faire ça, quand les magasins étaient fermés en avril, on ne pouvait plus vraiment rentrer et prendre deux, trois heures chez les clients. Donc, il fallait pivoter et faire ce qu'on appelle du « threshold delivery ». Donc, on livrait les meubles dans les boîtes juste à l'entrée du maison du client. Tout ça a été fait dans une ou deux semaines, quelque chose qui était un peu impensable avant ça. Donc, de pouvoir vraiment, dans un temps vraiment raccourci, changer toutes les projectures, toutes les réalités opérationnelles, avec des ventes qui montaient et descendaient, ça, c'est tout un défi. Ce que je trouve tellement beau, c'est quand on dit « resilience », la résilience, quand on dit de pivoter, c'est que ce n'est pas aussi facile de juste « ok, on switch tout en ligne ». Non, parce qu'après ça, il y a toutes les opérations qui doivent arriver en même temps aussi et c'est à tous les jours qu'on apprend. Right? À tous les jours, on apprend. À tous les jours, notre client, ses besoins changent et on doit changer avec les besoins des clients et on doit donner encore plus à nos clients. Je vais te demander une dernière chose, c'est « qu'est-ce qu'est une leçon? » Les deux, on vient de « business de famille », les deux, right? Alors, tu sais, moi, mon père, il serait très heureux que je parle de toutes les leçons. « We're not here for a long time, we're here for a good time. » Alors, ton père, c'est quoi une leçon que tu te rappelles toujours, qui te dit, qui te touche vraiment? Bien, je pense que la leçon que j'ai apprise de lui, c'était vraiment que si tu concentres, si tu as la confiance en soi et si tu t'entoures bien, tous les problèmes peuvent être surmontés, honnêtement. Mais il faut avoir la capacité de vraiment focusser sur l'immédiat, le problème qui est en face de toi et avoir l'espoir et un peu d'optimisme. Je pense que tous les entrepreneurs, il y a un côté optimiste dans nous autres parce qu'on pense toujours qu'on va trouver une façon et on le trouve. Et donc, ces aspects-là m'ont aidé énormément. Et de savoir que lui aussi, il a passé des moments très difficiles aussi. Et il a survécu, il a surmonté et le business est dans une position aujourd'hui grâce à tous ces efforts-là. Donc, si lui a eu la capacité de pouvoir trouver une solution, je suis très bien entouré, je peux le faire aussi. Il n'y a aucune raison, pourquoi pas. J'adore. I love it. Merci, merci. C'est tellement une super leçon. Je suis une grande, grande fan de Bill William. Merci beaucoup. De savoir, you know, le leader de cette compagnie, et en plus que ça soit de Montréal, ça fait vraiment grand plaisir. Merci beaucoup. Ça fait grand plaisir. Merci à vous.